J'espère que la pause café vous a été bénéfique, que vous êtes prêts à attaquer la deuxième partie de l'après-midi. On va parler donc de chargement de masse dans pause graine. J'espère que vous appréciez mes talents d'animation quand même. Alors si les slides vous ont pas fait trop peur pour l'instant vous pouvez les retrouver sur frama.links la chargée et également sur le site de la rencontre PGD. Donc je m'appelle Anthony Novocien, je suis DBA PostgreSQL, je travaille à la Société Générale, j'aime la photo, les échecs, le théâtre, donc j'ai d'autres centres d'intérêt en dehors de pause graine. Pourquoi cette présentation ? Je trouve que c'est un sujet qui est vraiment important en entreprise, on peut travailler sur des durées très contraintes et sur des badges qui peuvent être assez critiques. C'est peu abordé lors des conférences et l'idée de cette présentation c'est de vous faire en filigrane un retour sur une migration que j'ai effectuée, sur laquelle j'ai eu à travailler, qui contenait notamment du chargement de masse. Elle va se diviser en trois points, on va commencer par les bases avec Insert, on parlera de l'outil de chargement optimisé de pause ray qui s'appelle la commande copie et on évoquera pour terminer les outils tiers. Pourquoi commencer par Insert ? L'Insert c'est très facile, tout le monde sait faire de l'Insert, vous savez faire de l'Insert, je sais faire de l'Insert, vos développeurs savent faire de l'Insert, les connecteurs que vous allez utiliser savent faire de l'Insert, Monsieur Jourdain aussi c'est faire de l'Insert, peut-être qu'il le fait sans le savoir, donc c'est une chose sur laquelle on reviendra. Insert ça peut s'écrire, voilà le synopsis complet d'Insert, on ne va pas du tout se focaliser sur beaucoup des choses intéressantes qui ajoutent des fonctionnalités comme la clause on conflict ou returning. Donc à quoi ça ressemble un insert de base sans les options ? Un insert c'est on choisit une table, on précise éventuellement les colonnes dans lesquelles on va faire notre insertion, on peut utiliser la clause values et on met la liste, on renseigne la liste des colonnes. On en avait un, maintenant on en a plusieurs là. On va se rapprocher petit à petit du chargement de masse, vous en faites pas. Donc voilà, à quoi ça pourrait ressembler dans un script ? Il faut savoir que PostgreSQL est en mode autocommit par défaut ou peut-être que vous ne savez pas que la manière dont vous envoyez les instructions à poser fait que ça va ressembler à ça. Chaque insert va être encapsulé dans une transaction. Donc vous allez demander du travail à poser pour parser l'instruction, pour affecter un ID de transaction virtuelle. Là on remarque que c'est une instruction qui modifie des données donc on génère un vrai ID de transaction. on va avoir un plan d'exécution, on va exécuter ce plan d'exécution et on va comité. On va écrire finalement à un moment donné dans les fichiers et les journaux de transaction. Tout ça c'est beaucoup de travail pour Poser. Je ne sais pas si vous connaissez l'acronyme REBAR. On s'en sert surtout quand on parle de curseur. c'est RAW by agonizing RAW. Donc on peut être plus sympa avec PostgreSQL et lui demander éventuellement moins de travail que ce qu'on a fait là. Alors un insert, si vous démarrez une transaction pour faire un insert c'est pas terrible, mais si vous ouvrez une session pour faire un insert c'est encore pire. Alors on peut améliorer les choses. Pour commencer on peut mettre plusieurs valeurs dans la clause value. Donc là voilà j'ai mis quelques valeurs. Je vais l'appeler insert plurivaluée. Je ne sais pas si il y a un terme exact pour ça. On peut aussi mettre un paquet d'inserts dans une transaction. Et c'est globalement comme ça qu'on va travailler. On peut combiner aussi les deux. Qu'est-ce que ça va nous donner au niveau performance ? J'ai imaginé j'ai un million de lignes à insérer et en bas je fais un insert avec juste une valeur, juste une ligne. Je fais la même chose avec les noms des colonnes. Donc on est à, pour charger un million de lignes, on était à 600 secondes quasiment pour les deux. Et maintenant j'ai mis 20 valeurs dans mon insert. Donc j'ai divisé les temps par 13. Je mets 100 valeurs dans mon insert. J'ai divisé les temps par à peu près 30. Et quand j'en ai mis 1000, on est quasiment à la même chose que pour 100. N'en mettez pas trop. N'essayez pas non plus de mettre 100 000 valeurs dans votre insert. C'est comme une très longue phrase sans point de, sans caractère de, sans ponctuation. Voilà, merci. C'est indigeste pour Postgre. Manuel parlait de, du partitionnement tout à l'heure. Il y a deux manières de le faire dans Postgre. L'ancienne méthode qui est basée sur l'héritage et sur des définitions de, sur des triggers et des fonctions de triggers. Alors cette partie-là, elle peut être éventuellement très très lourde quand vous avez beaucoup de partitions. Si c'est le cas, je vous recommanderais l'utilisation de PG Partman qui va grandement vous faciliter la vie. Et le partitionnement déclaratif, c'est quand même plus facile, plus digeste. Ça ressemble à ce qui est fait dans les autres SGBD. Donc si vos tables ont été déclarées et sont partitionnées, qu'un impact ça peut avoir ? On va commencer par le Select. Donc là, j'ai 100 000 lignes et je vais travailler sur 10, 50, 100, 200, 500, 1000 partitions. On voit globalement, plus on a de partitions et plus nos temps augmentent. Avec le partitionnement déclaratif qui a tendance à rester sous celui basé sur les triggers, que ce soit donc pour le Select, pour l'Update, pour le Delete. Là où ça nous intéresse, c'est pour les Inserts. Si je fais du partitionnement déclaratif, globalement je vais rester à peu près constant dans mes insertions, enfin dans mon insert, quel que soit le nombre de partitions. Par contre, quand je vais être basé sur les triggers, là je vais exploser. Je vais exploser en vol et si vous faites attention, c'est ça le plus important, l'échelle est logarithmique. Donc votre fonction de trigger est tellement longue, ça prend tellement de temps à exécuter et à bien se placer dans le trigger que vous allez croître de manière exponentielle. Donc évitez de faire du chargement de masse en vous basant sur une table partitionnée via un mécanisme de trigger. Votre table peut être configurée aussi de pas mal de manières différentes au niveau du stockage. Une des choses sur lesquelles on travaille régulièrement, c'est le fill factor. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est le fill factor, j'imagine que pas forcément. Vos données sont dans des fichiers et dans des blocs. Si jamais vous avez une mise à jour à faire, peut-être que vos données vont déborder du bloc. Et ça va demander un peu de travail à poser. Donc en remplissant moins la table, on va éviter d'avoir besoin d'un autre bloc. Et donc c'est très bien d'avoir un fill factor à 100 si on veut prendre le moins de place possible. Mais des fois, si on a beaucoup d'insertions, on choisit de le changer pour améliorer justement les... Si on a beaucoup d'updates, pardon, on choisit de le modifier et donc le passer à d'autres valeurs pour améliorer les performances. Donc on voit que l'impact n'est pas forcément si gigantesque que ça entre un fill factor à 50, 80 et celui qui est par défaut. Donc un fill factor à 30, je pense que c'est un peu ridicule, mais voilà, on voit l'évolution. Là c'est pas très spectaculaire, il faudrait un peu zoomer sans doute. C'est la différence entre un insert, tout simple, avec une seule valeur, et un insert préparé. On prépare une instruction pour éviter de régénérer à chaque fois le plan d'exécution. Donc là, c'est quasiment la même chose. Peut-être tout légèrement plus rapide pour le pre-perd. Pre-perd, il y aura moins de volatilité aussi dans vos points de mesure. Et ça se justifiera plus si vous avez une clause value avec pas mal de valeurs. Pour les besoins d'un projet sur lequel j'ai travaillé, on partait dans la GBD propriétaire qui faisait du chargement de masse. Et on devait faire ce même chargement avec combustible pause ray. On n'avait pas le choix. On a un driver ODBC et l'ODBC ne va parler que de l'insert avec pause ray. Donc on avait 40 millions de lignes et notre temps de traitement, il passe de 15 minutes sur l'ancien GBD à plus de 6 heures. À force de tuning, on arrive à 120 minutes. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé le traitement en plusieurs sessions. On a ouvert plusieurs sessions en parallèle sur la base pause ray pour insérer dans la même table. Et on l'a fait avec 4, 8 et 12 sessions. Et finalement, on est arrivé à des temps qui étaient l'équivalent de ceux du GBD précédent. Par contre, on a utilisé 12 CPU pour répondre à ce besoin. Mais au niveau performance, on était ISO. Insert, pour schématiser, il y a pas mal de fonctionnalités. J'ai complètement évacué la on-conflict, c'est-à-dire la clause on-conflict. Si vous essayez de faire une insertion, que cette insertion échoue pour une raison X ou Y, vous pouvez lui demander d'exécuter une autre instruction. Insert, ça va se retrouver partout. Tout le monde sait le faire. Par contre, au niveau des performances, c'est pas forcément toujours ça. Donc, vient copie. Copie qui est la commande de chargement de masse dédiée à Postgre. Si vous venez du monde Oracle, vous connaissez SQL Loader. Si c'est SQL Server, vous connaissez BCP. Dans DB2 et MySQL, il y a des commandes de type load. C'est l'outil qui est dédié au chargement. Si vous regardez le code source de la version 1.08, vous allez trouver la commande copie. C'est sorti un paquet d'années maintenant. Là, c'est pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur que vous allez retrouver assez régulièrement entre copie et insert. Ça va vraiment dépendre de vos données. C'est à vous de faire vos tests après sur votre environnement. Des fois, copie va être deux fois plus rapide. Des fois, il va être dix fois plus rapide. C'est à jouer sur vos données. Copie, c'est un outil qui se bonifie avec le temps. Il y a des fonctionnalités qui arrivent avec les versions comme CSV, pouvoir préciser les délimiteurs, l'encodage, la clause program. Quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dans la version 12, c'est la clause copy from where. Là, on voit l'évolution des performances. J'essaie de compiler avant les versions 7.x, mais ce n'est vraiment pas évident. J'ai commencé avec la version 8.4 et on voit que la commande de chargement s'exécute plus vite avec les versions. Même si j'ai une légère régression avec la version 12, il faudrait que je refasse des tests plus tard. Copie, on peut s'en servir pour charger des données dans Postgre. C'est la partie copy from. On copie d'une source de données vers une table. La source de données, ça peut être un fichier plat. Ça peut être l'entrée standard. Et ça peut être la fameuse clause program dont on parlera tout à l'heure. Et on peut copier vers, donc décharger les données, vers un fichier, vers la sortie ou vers un programme. Tout à l'heure, on a vu qu'en mettant plusieurs sessions, on a grandement amélioré les performances. Et si je faisais la même chose avec copy ? Ça ne se passe pas aussi bien. Globalement, le temps va rester constant, même si vous divisez votre travail en plusieurs paquets et en ouvrant avec plusieurs sessions. Et la raison, c'est que si copy est aussi rapide, c'est qu'au niveau disque, ça sollicite énormément. Vous regardez avec des commandes comme IOTOP, vous ne pouvez pas être forcément très loin de saturer votre disque. Après, ça va dépendre de vos disques. Si vous avez des super disques, vous pouvez tenter, mais on va saturer quand même assez vite. Dans la configuration de vos tables, vous pourriez aussi avoir des tables qui sont loguées et pas loguées. Logées, c'est comme ça qu'elles sont, c'est leur configuration habituelle. Et non loguées, ça va éviter de faire certaines écritures dans les journaux de transaction. Donc, on va aller plus vite, mais on va perdre certaines garanties. Si votre serveur se crash, votre table va être tronquée au redémarrage. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. On ne va pas mettre toutes nos tables en non loguées. Mais on peut gagner, si vous avez une table pour laquelle les données ne sont pas forcément très importantes, la passée en non loguée. Il y a trois formats avec cette commande. C'est le format texte, qui est celui par défaut. CSV et binaire. Alors, ceux qui ont l'habitude de manipuler ces trois formats, ils vont remarquer, en tout cas pour mes tests, quelque chose d'un peu surprenant. C'est la dernière colonne. Dans la documentation, on dit, le format binaire, c'est le plus rapide. Si vous pouvez l'utiliser, vous devriez compter en certains gains de performance. Ça n'a pas été le cas pour moi. Ce que j'ai remarqué, c'est que le fichier binaire, finalement, était plus gros que le fichier texte. Donc, c'est ça qui peut expliquer sur mon jeu de test à moi, pourquoi je n'ai pas eu le gain, disons, espéré. Je vais retenter sur les tables partitionnées, si jamais, de deux manières différentes. Si je peux insérer les données dans ma table parent, disons, ou alors directement dans les partitions, qu'on pourrait appeler les tables enfant. Si j'insère directement dans les partitions, ça va rester à peu près constant, même si je divise mon travail en plusieurs parties. Si j'insère dans la table parent, là, plus on a de sessions en parallèle et plus ça va prendre du temps. Postgre va devoir router les tuples dans les bonnes partitions et ça peut se ressentir au niveau des performances. Une amélioration auquel on ne pense pas forcément, mais qui est évoquée dans la documentation, c'est adapter le niveau de journalisation. Il y a trois niveaux qui existent, c'est le niveau minimal, réplica et logical. Chacun des niveaux est plus verbeux que le précédent et rajoute des fonctionnalités. On a entendu parler des réplications logiques tout à l'heure, c'est le niveau le plus verbeux possible pour les journaux de transaction. Et l'optimisation qui est proposée, c'est de passer en, si on peut se le permettre, de passer en mode minimal. Et d'adapter les trois paramètres en question. Et l'idée, c'est de démarrer une transaction, donc begin, de créer la table et de faire le copie. Et si vous êtes dans ce cas-là, les performances quand même sont, enfin on a un gain assez important. Mais ça demande d'avoir ce niveau de log minimal et d'encapsuler le copie dans une transaction avec la création de la table. Vous pourrez voir quelques détails dans la documentation. Alors, comme programme, on en a pas mal parlé dans la communauté Postgre. Ça est utilisé avec précaution, si on le veut. On peut faire avec l'utilisateur SQL la même chose que l'utilisateur Linux. Et des personnes, on pensait que c'était une vulnérabilité. Le projet a dû expliquer que l'outil était documenté comme ça et qu'il était censé marcher comme ça. Que ce n'était donc pas une vulnérabilité. Mais ça permet de faire des choses intéressantes. Copie, ce n'est pas gérer, par exemple, les fichiers avec des colonnes fixes. Pour dire, de ma colonne 0 à ma colonne 5, j'ai le premier champ. De ma colonne 6 à 10, j'en ai un deuxième et ainsi de suite. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser la clause Program avec le programme CED, qui lui va se charger de rajouter les délimiteurs. Ça va devenir un fichier CSV et on peut le faire manger à la commande Copie. Est-ce que Copie, avec toutes ses fonctionnalités, c'est en ETL ? Quand on lit les listes de diffusion, là, c'est Tom Lane qui est des membres de l'accord team Postgre, qui répondait à un utilisateur qui lui demandait « Est-ce que je peux ajouter cette fonctionnalité ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? » Il lui a dit « Non, c'est quelque chose que vous devriez faire avec un autre outil. » Je suis d'accord avec lui dans beaucoup de cas, mais il y a certains points qui me semblent manquer à la commande Copie et qui sont présents dans d'autres SGBD. « Copie », qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a plusieurs améliorations qui arrivent dans la version 12, pour diminuer la consommation mémoire, pour la clause Where. « Copie from where ». Si vous avez un fichier, par exemple, en entrée, vous pourrez dire « Je n'importe de ce fichier csv qu'en ville égale Lyon. » Et donc, je ne vais insérer qu'une partie de mon fichier, pas toute l'intégralité. Dans les améliorations qui pourraient être apportées, il y a des patches qui ont été proposés pour copie parallèle, la possibilité d'avoir un header. et ce qui m'intéresse beaucoup, mais qui n'est pas tout à fait prêt d'être intégré, c'est que « Copie », c'est une commande qui est tout ou rien. Soit votre batch, il va passer, ou il n'y a rien qui va être inséré. L'idée, ça pourrait être de dire « Ok, j'ai rencontré une erreur, je la mets de côté, et je continue mon travail sur les lignes où je n'ai pas d'erreur. » C'est compliqué à implémenter. Ça risque de beaucoup changer l'implémentation de la commande copie. Et actuellement, ce n'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Copie, c'est performant. Copie, c'est inclus par défaut dans Postgre. Mais tous les drivers que vous allez utiliser ne le partent pas forcément. Moi, j'ai eu le cas avec l'ODBC. O-DBC ne sait pas se servir de la commande copie. Et copie, c'est tout ou rien. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres outils qui sont venus par la suite pour pallier à certains des manques soit de l'insert ou de copie. Donc, à la fois d'un point de vue fonctionnalité et d'un point de vue performance. On commence par PG Loader qui est un outil qui est réalisé par Dimitri Fontaine qui a plusieurs objectifs. Un de ses principaux, c'est migrer les données dans notre SGBD. C'est assez bluffant. Vous l'utilisez par exemple sur une base MySQL. Vous lui dites, ok, migre-moi ma base MySQL vers cette base Postgre. Et tu l'appelles, la base sera Pagila. Une ligne de commande, voilà. Pour rentrer chez vous après. Une après-midi efficace. Il peut transformer la donnée aussi. Et il va implémenter une sorte de rappeur au-dessus de copie. Donc, en cas d'erreur, il va vous mettre les lignes de côté et il va continuer. Ce qu'il fait, c'est qu'il divise en fait son travail en plusieurs morceaux. Et sur ces morceaux, il va utiliser la commande copie. Donc, là, j'ai un fichier CSV à insérer avec un million de lignes. Et voilà une des manières dont on pourrait le lancer. Vous pouvez aussi utiliser un fichier de contrôle. Par contre, sur les tests que j'ai fait pour ici et sur des vraies données utilisateurs, les performances n'étaient pas là. En tout cas, pour l'insertion d'un fichier CSV. Donc, ça ne répondait pas à mon cas d'utilisation. PgLoader, il a beaucoup de fonctionnalités. La migration, la reprise en cas d'erreur, c'est un outil qui est très mis à jour. Mais par contre, si vous avez un fichier à intégrer, les performances ne sont pas comparables à celles de copie. Si vous avez plusieurs données à migrer, là, il va pouvoir travailler en parallèle. Par exemple, le cas le plus intéressant, c'est de base à base. Il va pouvoir travailler avec des workers différents sur les tables. PgBullCode, c'est le pendant. C'est un outil qui vise à améliorer copie. C'est ambitieux comme projet. C'est fait pour les très gros volumes. C'est intéressant. On peut permettre certaines transformations. Pas forcément énormément. Et pour aller plus vite, il est obligé de bypasser certains mécanismes propres à Postgre. Donc, il faut bien lire les impacts que ça peut avoir. Notamment si vous faites du disaster recovery ou des choses comme ça. Ou s'il y a de la réplication en place. Si vous avez utilisé Oracle et Soundloader, ça devrait vous parler. Donc, on définit un fichier de contrôle. On dit quelle est la destination. Quelle est ma source. J'ai le format CSV. Et je choisis le mode direct, parallèle, binaire ou buffer. Ça s'exécute. Et donc, mes 10 millions de lignes sont rentrées sans erreur. Par rapport à la commande copie, qui est à une trentaine de secondes. PG bulk load, en mode direct, il est à un peu plus de 17 secondes. Et en mode parallèle, quasiment la moitié de copie. Donc, dans certains cas, ça peut être vraiment intéressant de se servir de l'outil. Donc là, vous voyez, c'est une table simple, entre guillemets, sans index. J'ai fait le même exercice sur la table, en rajoutant, j'avais rajouté trois index, qui sont trois gros index, parce que j'ai énormément de valeurs différentes. On voit que PG bulk load s'en tire comparativement mieux, même que la commande copie. Regardez la différence entre... Donc en bleu, c'est sans index. C'est les temps sans index. Et en gris, c'est les temps avec index. Vous pouvez multiplier par un facteur important votre temps de chargement si vous avez des index sur vos tables. Là, c'est un cas, à mon avis, assez extrême. Mais entre 2 et 10, c'est pas du tout rare. PG bulk load, il a de très bonnes performances. Moi, j'ai même eu des performances plus intéressantes que celles qui sont disponibles dans la documentation de l'outil. Par contre, il y a certains types d'erreurs qui ne vont pas être gérées. Vous avez des contraintes de clés primaires qui ne sont pas respectées. OK, ça, il va vous les mettre de côté, à part, et vous allez pouvoir continuer le chargement. Par contre, si c'est des contraintes de clés étrangères, ça ne va pas marcher. C'est à savoir. J'ai eu le cas, je n'ai pas pu me servir de l'outil parce qu'une des raisons pour lesquelles le chargement échouait, c'est que j'avais des données dans d'autres tables qui manquaient pour finir mon chargement. L'outil semble pas tant que ça mis à jour. Peut-être parce qu'il est très stable et robuste et qui répond exactement aux besoins des développeurs japonais qui l'ont mis en place. et la documentation, des fois, je trouve un petit peu juste. Pour essayer de répondre de manière spécifique sur lesquelles j'ai travaillé, j'ai mis du temps à comprendre ces deux besoins. un besoin de performance, donc des performances similaires aux AGBD depuis lesquelles on migrait, et un besoin de fonctionnalités. A savoir, en cas d'erreur, mets-moi mes lignes de côté et continue le chargement. J'ai développé un script qui est interne, que j'ai appelé PG Discard. L'idée est assez simple. Je vais supprimer les contraintes. Ça peut être une bonne pratique, on va y revenir tout à l'heure. Je fais mon chargement. Ensuite, j'essaie de réactiver, recréer les contraintes. Par contre, comme je ne suis pas sûr de ma source de données, les contraintes ne vont pas vouloir être réactivées. Je vais avoir des erreurs. La commande de recréation des contraintes va me dire Anthony, tu as une erreur à cause d'un problème de foreign key sur telle colonne. Ce qui va être fait, c'est que toutes les lignes qui répondent à cette propriété-là, par exemple, s'il manquait Lyon dans ma liste de villes, je vais déplacer toutes les lignes dans une autre table que je vais appeler la table Rejected. Ensuite, je vais retenter la réactivation de ma contrainte. Au bout d'un certain temps, en ayant déplacé les lignes qui causent problème, la contrainte pourra être réactivée. Je vais pouvoir passer à la contrainte suivante. et au bout d'un certain temps, toutes mes contraintes seront réactivées et j'aurai mis de côté toutes les lignes qui me posent problème. Donc voilà l'utilisation. On passe une URI, on lui dit sur quelle table on veut travailler, on dit qu'on droppe les contraintes, on fait la commande de chargement en masse de la manière dont on veut et on réactive les contraintes. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure de l'insertion. Et pour arriver à 15-20 minutes, on avait besoin de 12 CPU. en travaillant par désactivation de contraintes et en déplaçant les tubes pléronnés, on était à des temps identiques, mais de manière beaucoup plus écologique, avec en sorte qu'on n'a besoin que d'une session pour répondre à ce besoin. Ça semble répondre exactement aux besoins que j'avais pour ce projet-là, mais c'est très spécifique. Et finalement, le projet avait besoin de plusieurs... La désactivation de contraintes et sa réactivation, c'est pas quelque chose que vous pouvez toujours appliquer et qui va être performant. Imaginez, là ça se prête bien parce que j'ai un immense chargement à faire, mais si vous avez une table déjà chargée avec peu d'inserts, ça ne va pas être une solution performante. Donc, pour améliorer les performances dans Postgre, c'est facile. Il y a simplement un paramètre à changer. Enable, Enterprise, Turbo Boost. Et on a des super performances. Mais comme toute question compliquée, on peut apporter une réponse simple, mais qui est fausse. Ce paramètre n'existe pas, on en peserait. Ou alors il est payant. Il y a des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez jouer sur certains paramètres de configuration. Notamment ceux qui vont toucher à la génération des journaux de transaction. Maxwell size. Si vous avez des index à recréer, vous pouvez jouer sur maintenance work même. Vous pouvez changer la manière dont le comité fait aussi. Et il y a des choses qu'il vous faudra tester. Ça, c'est différent entre votre environnement et le mien. Est-ce que recréer les index, ça va améliorer les performances ? Des fois oui, des fois non. Recréer les contraintes, c'est la même question. Pareil pour les triggers. Ça dépend du volume que vous allez insérer, du volume éventuellement existant et de vos données. Une bonne chose à faire également, ça peut être de mettre à jour les statistiques après un chargement. Il y a un processus en arrière-plan qui va s'en charger. Mais vous pouvez donner un petit coup de fouet en exécutant la commande analyze sur la table. Pour conclure, c'est important et pas forcément toujours très facile de comprendre les besoins. Donc ça va beaucoup orienter notre outil utilisé. Bien paramétrer son connecteur, c'est primordial parce qu'on va se retrouver, on peut se retrouver dans les premiers cas que je notais avec l'insert entre une valeur et 20 valeurs et 100 valeurs. Et vous avez des temps, des différences de temps qui sont colossales. Ça, ça peut être simplement une configuration de votre fichier du connecteur. Et pour finir, j'ai fait des benches, mais faites vos benches à vous. Mesurez dans votre environnement. Et enfin, je pense que la commande copie telle qu'elle existe, ou les outils existants dans Postgre répondent à certains besoins, mais on pourrait quand même aller au-delà. Est-ce qu'une piste, ce serait de sponsoriser ou de développer des fonctionnalités qui nous semblent manquer ? Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être étudié, notamment dans le groupe de travail entreprise dont on parlait ce matin. Voilà, j'y arrive à la fin. Merci. Applaudissements 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 ...